R, land, and sea, bestioles en guerre, un petit coup d'oeil, c'est parti ! On va se maramer la tronche ! Yo tout le monde, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne Youtube Game Trotter, c'est fou ça, comme tous les lundis ! T'es Pierre-Louis ! Et toi tu es Julien ! C'est tout à fait ça ! C'est incroyable ! Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, on va vous parler aujourd'hui d'un jeu d'affrontement à deux joueurs. On va vous parler de bestioles en guerre, vous allez vous affronter sur des théâtres d'opérations, vous l'avez peut-être déjà entendu, air, terre et mer, c'est parti ! Let's go ! Bestioles en guerre est un jeu de cartes édité chez Lucky Dog Games. Comme on vous l'a dit, c'est un jeu d'affrontement pour seulement deux joueurs, et c'est un jeu de John Perry, il faudra avoir 10 ans pour y jouer, et c'est illustré par Derek Lofman. Vous allez y consacrer à peu près une vingtaine de minutes. Quel bâchage de qualité ! Comme je vous l'a dit, dans Bestioles en guerre, on va s'affronter sur des théâtres d'opérations. Vous allez mettre trois petites cartes entre vous et votre adversaire pour vous affronter. Vous allez essayer de récupérer ces théâtres d'opérations pour vous. L'idée, c'est de positionner vos cartes de votre côté de chaque théâtre d'opérations. Trois théâtres d'opérations différents. Oui, on va avoir Terre, Mer et R. Et votre but, ça va être d'avoir la majorité sur au moins l'un des deux théâtres pour pouvoir remporter 12 points de victoire afin de gagner la partie. Votre but, c'est d'arriver à ces 12 points. Vous n'y arriverez pas tout de suite. Non, le jeu va se dérouler en plusieurs manches différentes. On va les enchaîner, et forcément, vous allez essayer au mieux de récupérer 6 points lors d'une victoire. Et comment est-ce qu'on récupère des points ? C'est ce qu'on va voir tout de suite en vous expliquant un peu les règles, quand même. Comme tu l'as dit, il va donc y avoir 3 théâtres d'opérations. Chaque théâtre d'opérations correspond à une couleur et à un élément. Et vous allez avoir 18 cartes à jouer dans le jeu, 3 packs qui vont de 1 jusqu'à 6 pour les 3 théâtres d'opérations. Les cartes numéro 1, qui seront les plus faibles valeurs, auront, en texte, une capacité puissante. Alors que de l'autre côté, les cartes affichant 26, une grosse valeur, n'auront aucune capacité. Mais elles sont puissantes. Ces 8 cartes, vous allez les mélanger. Vous allez maintenant en donner 6 à votre adversaire, en prendre 6 pour vous, et en avoir 6 de côté qui ne seront potentiellement pas utilisés pour le reste de la partie. Donc il va falloir essayer de combiner au mieux ces effets pour pouvoir avoir la majorité sûre de théâtre et pouvoir poutrer votre adversaire. A votre tour de jeu, vous allez pouvoir jouer une carte. C'est votre première option. Et cette carte-là, vous pouvez la jouer soit face visible, la couleur vous indiquera l'emplacement sur lequel vous pouvez la poser de votre côté du théâtre d'opérations. Ou l'autre option, la jouer face cachée. Et là, si vous la jouez face cachée, il n'y a pas de texte dessus. Et par contre, elle aura une valeur systématiquement, comme toutes les cartes, de 2. Et vous pouvez la poser sur n'importe quel théâtre d'opérations. C'est un petit peu la méthode d'un joker. Vous allez pouvoir mettre ce 2, pas non plus correspondant forcément au théâtre avec le système de couleurs. Vous allez voir que vos options sont nombreuses, puisque l'ordre dans lequel vous allez jouer vos cartes vous permettra dans un second temps de potentiellement les recouvrir ou non. Parce que vous allez voir que, c'est bien fait, vous avez bien un joueur et un deuxième joueur qui sont bien définis par des cartes. Exactement. On va avoir aussi, finalement, un désavantage d'être le premier joueur, en rendre en guerre, en révèle des choses rapidement à notre adversaire. Pourquoi c'est important d'avoir cette notion de premier et second joueur ? Parce que votre deuxième option durant votre tour de jeu, c'est de se retirer, de se coucher, un peu à la manière du poker, passer la manche, quoi. Là, vous allez voir que, justement, à mesure que vous allez jouer vos cartes, vous allez en apprendre plus sur votre adversaire. Et peut-être que c'est le bon moment pour dire que vous avez abandonné. Si vous voyez que vous n'allez pas avoir la majorité, barrez-vous. Ce n'est pas le mieux, parce que ça ne fait pas gagner, mais il y a un côté qui ne vous fait pas non plus donner 6 points directement à votre adversaire. Pour aller jusqu'au bout. Parce que vous allez pouvoir vous retirer, et selon le nombre de cartes qu'il vous reste en main, au moment où vous souhaitez vous retirer, vous regardez sur votre carte de joueur, et ça va donner une échelle de score, des points qui vont être attribués à votre adversaire à ce moment-là. Il faudra aussi savoir une chose, je vous parlais de désavantage lorsque vous êtes premier joueur, ça vous permettra aussi de gagner en cas d'égalité sur les théâtres d'opération. Ça fait la différence. Ça, carrément, ça peut manigancer une stratégie dans votre tête, pas piquer des hannetons. Mais alors, pour l'instant, on est juste à poser des cartes face visible, face cachée, mais on n'en sait pas plus. Elles ont des valeurs, ça c'est plutôt cool, mais en fait elles ont surtout des textes. Et elles ont surtout des textes qui vont s'activer, soit de manière complètement instantanée, soit dire qu'ils sont permanents. Deux symboles, l'éclair pour les instantanés, et un petit signe infini pour les permanents. Et ces textes, avec ces effets, ils vont ramener toute la stratégie du jeu, tout le sel du jeu, ainsi que toute l'interaction entre les deux protagonistes. Tu parles d'interaction, c'est hyper important. Lorsque vous allez vouloir jouer une carte, potentiellement, vous la jouez aussi en interaction directe avec votre adversaire. Pas mal de cartes vont vous dire retourner une carte d'un théâtre adjacent. Ou retourner une carte. Vous allez pouvoir le faire aussi bien chez vous que chez votre adversaire. Et c'est là où vous allez tenter d'annuler des stratégies chez votre adversaire, des cartes puissantes que vous retournez pour qu'elles deviennent des deux, ou chez vous pour activer, voire même réactiver des cartes que vous aviez précédemment retournées, mis face cachée. Là c'est ouf ! Il y a plein d'effets différents qui vont se mettre en place sur les théâtres adjacents de votre côté, sur les théâtres d'opérations adverses. Vous allez avoir un certain nombre de cartes qui vont pouvoir se mettre sur certains théâtres et pas d'autres. Une multitude de stratégies vont être mises en place grâce aux cartes. Et c'est là que ça prend tout son sens et que c'est jouissif ! Seulement 18 cartes, des cartes numérotées, vous aurez les 3 théâtres d'opérations en plus, les 2 cartes commandement, finalement, vous êtes à 23 cartes qui font un petit jeu qui va très bien. C'est un jeu minimaliste qui tourne tout seul. C'est aussi ça qui est très agréable, c'est que vous allez vraiment avoir la notion de bluff qui va rentrer dans la partie. Très important la notion de bluff, parce que comme on vous l'a dit, vous allez pouvoir vous retirer à tout moment. Si vous voyez que vous allez perdre sur les différents théâtres d'opérations, il faut se tirer. Donc là, vous pouvez essayer de jouer le bluff même si votre main est pourrie ! C'est ça ? Vous tentez de jouer un petit peu les grosses cartes du début pour obliger votre adversaire à dire « Ah non, je ne le sens pas ! » Et croyez-nous que dès la première carte, votre cerveau, déjà, il va chauffer. Ça commence vraiment. Il faut imaginer que toutes vos cartes ont un potentiel effet s'ils sont bien enchaînés. Regardez vraiment votre main et ne tapez pas que sur la chance en disant « Non, tirage était mauvais ! » Il faut essayer de mettre en place dans sa tête des combos et du coup, anticiper ces différents coups tout en essayant de ne pas se faire contrer par son adversaire lorsqu'il va nous retourner des cartes. Vous l'avez compris, vous allez enchaîner les manches jusqu'à ce qu'un joueur arrive à 12 points de victoire et l'emporte. Lorsque vous allez atteindre la fin de la manche, c'est-à-dire si vous avez joué toutes les cartes chacun de votre côté, vous allez vérifier les deux majorités. Celui qui a la majorité sur au moins deux théâtres d'opérations, il remporte 6 points de victoire. Et il en faut tous pour finir la partie. C'est ça. C'est très rapide ! Ça peut être un enchaînement de deux manches où votre adversaire a clairement bien mené sa marque. C'est complètement ça, d'où l'intérêt de potentiellement se retirer. C'est aussi là où ça va être stratégique. Il faut noter aussi, en plus, qu'entre chaque manche, les différents théâtres d'opérations, ils glissent. On va les changer de place. Ouais, le théâtre d'opérations qui sera central aura quand même une place privilégiée par rapport à vos cartes et va vous donner un aspect stratégique et un petit goût de « c'est le plus fort ». Parce qu'il dessert les deux autres théâtres qui lui sont adjacents. Et on inverse aussi les premiers et deuxièmes joueurs. Histoire de vraiment équilibrer. Vous savez maintenant comment jouer à Bestiol en Guerre. On vous a expliqué les règles. Maintenant, on va dire ce qu'on en pense. Clairement, c'est un petit jeu à deux qui, déjà, de premier abord, nous a fait penser à la lecture des règles, à Chotent Totem. Ouais, les théâtres d'opérations, on va mettre des cartes chacun de notre côté. Il faut avoir la majorité. On s'y retrouve un petit peu. Il y a pas mal de comparatifs qui peuvent être faits. La grosse différence, ça va être le texte et le fait que vous ayez des capacités à activer. On va retrouver une notion de bluff qui est un petit peu similaire, puisque vous tentez, lorsque vous allez jouer vos cartes, d'aller un peu plus loin dans votre stratégie et potentiellement pas révéler tout, tout de suite. On aura le même ressenti sur la rétention d'informations. On a aussi cette petite notion de prise de risque quant à notre stratégie, parce qu'il va falloir réfléchir à ce qu'on va faire et essayer de ne pas se faire contrer par l'adversaire, mais essayer plutôt de le contrer lui. Donc, il va falloir prendre des décisions quand même assez clés. C'est un jeu surprenant parce que vous allez vous retrouver à, lorsque vous jouez une carte, pouvoir interagir directement avec votre adversaire et casser complètement sa stratégie à base d'une carte qui se retourne. Eh oui, parce que potentiellement votre adversaire, il va avoir mis une carte face cachée, le coquin qui vaut que deux, les voleurs ont mises n'importe où, mais sa carte prochaine, c'était de la retourner pour faire un effet. Eh bien vous, le tour d'avant, pas vouloir tourner avant lui, c'est cul dans l'œuf. C'est aussi ça qui est très agréable, c'est que vous pouvez vous casser les pieds et avoir une bonne interaction. Ça c'est très drôle. Ou ça, ça se chamaille en disant, ouais mais là, il faut que tu abandonnes. Allez c'est bon, je me retiens. C'est là où c'est fou. C'est que vous sentez la tension entre les joueurs et vous sentez que toutes les cartes comptent. Vous en avez peu, vous piochez pas, forcément à un moment c'est tendu. Et comme on ne pioche pas beaucoup comme tu viens de le dire, et qu'on a que 6 cartes en main, il en reste 6 qui restent face cachée durant la manche, forcément on a de la rejouabilité. Forcément c'est une inconnue aussi, on pourrait s'appuyer sur le fait que les cartes que vous avez en main, vous êtes le seul à les connaître, puisque 6 autres inconnues, finalement c'est énorme. Vous n'allez pas pouvoir compter les cartes, vous ne savez pas ce qu'il y a à votre adversaire, il va donc falloir faire très attention. C'est aussi ça qui va être agréable, c'est finalement de jouer le bluff, d'arriver à montrer votre enchaînement comme si c'était le meilleur. C'est peut-être pas le cas, mais il ne peut pas le mesurer. Et non, il ne peut pas. En termes d'édition, on se retrouve comme on l'a dit un petit peu avant, avec un jeu minimaliste, puisque ce n'est que des cartes, et donc extrêmement transportable. C'est un jeu pour l'été, c'est fait pour l'été, c'est sorti pour l'été, la recette y est. Oui, petit prix, petit format, deux joueurs exclusifs, une installation qui est aussi assez remarquable, parce qu'on va jouer dans un espace extrêmement restreint. C'est léger, il n'y a que des cartes, c'est pour ça qu'on se dira que c'est vraiment le jeu de l'été. Même les points de victoire sont des cartes. Bon, ça, on aurait pu mettre des petits pions. C'est peut-être pas ce qu'on a préféré. Non, c'est sûr. Et parlons un petit peu de la direction artistique du jeu. Moi, j'aime beaucoup. Je pense que c'est pas facile de faire une direction artistique pour un jeu qui va parler de guerre et être cool. Oui, non, c'est sûr. Après, ils ont réussi à amener une touche et une patte avec ces différents cochons. Ah, pas mal ! Vous allez avoir les petites souris, les petits rats, les cochons, les rhinocéros qui se bataillent un petit peu partout sur les champs de bataille. Un petit peu esprit BD, etc. Moi, j'aime beaucoup. Alors, ça n'amène rien de spécial au jeu, mais ça fait qu'en soi, il est joli et on apprécie toujours de jouer à un jeu assez joli. Certains, ils verront même des correspondances un petit peu cinématographiques. On aura des petites vues où on se dit « Ah, ça, je l'ai vu dans un film de guerre ! » Notamment les petits... Qui chevauchent les missiles. Les chevaucheurs de missiles, on connaît ça. C'était pas le meilleur film de ma vie, mais... Si vous avez la REF, marquez-la en commentaire. Ah, on va voir les cinéphiles, là. Un mec qui chevauche un missile avec un chapeau de cow-boy. Si vous l'avez vu, félicitations. Je l'ai gardé jusqu'au bout. Il s'arrête, j'ai fait ! Un des gros aspects du jeu et un des gros aspects novateurs, c'est cette mécanique de jouer les cartes face cachée et d'ensuite les retourner pour faire des effets. En termes de stratégie ? En termes de stratégie, c'est très très dynamique. Carrément, parce que vous allez réfléchir dans ce sens-là, en final. Complètement. On aura vu ça dans Magic, pour ceux qui ont la référence avec des mues. Vous les payez 3, c'est les 2-2, et quand vous les retournez, ça fait des effets. On a vu ça apparaître à carnage. Là, c'est vraiment de la ref. Ah ouais, là, c'est la vidéo de la ref. Et du coup, cette mécanique, avec les effets de retourner l'écart, toutes les stratégies, la soupe prend. Ça marche très très bien. Ouais, la soupe prend. La soupe prend, la soupe à la mayonnaise. C'était la soupe. Cette expression. La soupe est montée. La soupe. C'est fluide. Bon, mon dieu. En fait, c'est aussi ça qui est très agréable. C'est qu'à chaque carte jouée, vous vous dites, non, c'est pas celle-là. C'est aussi ça qui est cool. Ouais, franchement, ça tombe tout seul. C'est super cool. Et ça amène à rejouer d'autres parties, comme on l'a dit. On a envie de continuer et de rejouer. Complètement. Et pour un jeu de l'été, c'est ce qu'il faut. Oui, il ne fallait pas que ce soit un jeu non plus trop complexe. Non. On a du mal à s'installer. Les règles s'expliquent en 2-2, vous l'avez vu juste avant. On est dans l'efficacité du jeu. Ce qu'on pourra reprocher en termes d'édition, c'est un rappel des différents pouvoirs. Ils se sont faits derrière les cartes qui nous servent à jouer le rôle de théâtre d'opération. Ouais, c'est dommage. Ouais, ça aurait pu être justement un petit rappel... Une petite tête de jeu. Mise à côté. Ouais, une petite tête de jeu. Parce que c'est vrai que lire les cartes de son adversaire à l'envers... Ouais, c'est pas ouf. Malgré tout, vous l'aurez compris, Bestiol en Guerre est un jeu qui nous a plu. Oui, ça a retenu notre attention. On s'était fait avoir sur la lecture des règles au premier abord. On les a relis une seconde fois. On a compris comment fonctionnait le jeu correctement. Et on a pris du plaisir. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à tester ce jeu si vous en avez l'occasion. Bien évidemment, laissez un petit commentaire si vous l'avez déjà testé parce qu'il est déjà sorti. Oui, et je trouve la prise de risque, elle n'est pas immense. Le fait qu'il soit un peu plus d'une dizaine d'euros, il doit être dans les 12 euros. C'est pas la grosse prise de risque. Si vous avez aimé Shotten Totten, allez-y, vous êtes tranquille. On pense bien sûr à s'abonner, à lâcher un petit like. Un petit like aussi, ça fait toujours plaisir. À partager la vidéo. On se retrouve lundi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Et bien évidemment, en attendant, vous le savez, jouez bien, jouez malin. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501